Le christianisme que Nietzsche critique, c'est la morale chrétienne, les fondements du christianisme, les idéaux chrétiens, où l'homme doit souffrir pour avoir le paradis, doit faire dans son cœur comme une absence de la raison pour croire. Il faut croire sans penser. Aussi, de même, le christianisme nous enseigne cet idéal. Par exemple, plus on souffre, plus on est innocent, plus on est plus près de Dieu parce que Dieu lui-même a souffert. Plus on souffre, plus on est heureux. C'est une sorte de, non pas de schizophrénie, mais aussi de sadisme. C'est pourquoi on a étudié en sociologie pendant des décennies. L'Église allait en ligne avec le féodalisme et n'a pas pu, toutes les révolutions n'ont pas pu faire ce barrage entre les deux, que par plusieurs fondements. Premièrement, la raison. En second lieu, la liberté d'expression. Tout d'abord, quand Descartes est venu, ils ont proclamé la raison et ont rejeté tout ce qui n'est pas raisonnable. Ils ont incité les hommes à penser. Que veut dire penser ? Penser, c'est-à-dire évaluer, c'est-à-dire ne pas prendre tous les dictons, tout ce qui a été dit par la croyance. Il faut penser avant d'agir, avant de croire. C'est pourquoi la raison de Kant et de Descartes ont été l'outil de la bourgeoisie pour vaincre le féodalisme et l'Église. Parce que l'Église couvrait tout ce que le féodalisme faisait avec les gens et lui servait de superstructures pour camoufler ces atrocités. Et en second lieu, on a dit le premier fondement, c'était le premier outil pour vaincre cet attachement entre l'Église et le féodalisme. C'était la raison, en second lieu, la liberté d'expression. Que veut dire la liberté d'expression ? C'est-à-dire croire ou ne pas croire en Dieu ? Croire en les enseignements de l'Église ou ne pas croire en les libres ? C'est Rousseau, c'est Voltaire. Tous ces écrivains sont venus dans ce contexte, dans le contexte de l'émancipation de l'Église. Et peut-être pour servir aussi la bourgeoisie dans sa lutte contre le féodalisme.